Voilà, je commence le préparement. J'ai un peu faim. Maman, le froid, la qualité qui fait froid aujourd'hui. Connectez-vous, je ne vais pas être long. J'ai beaucoup de choses à faire. Et moi, je vais être très court dans mon life d'aujourd'hui. Je vais être très court. Je vais déjà d'abord commencer par les personnes qui me connaissent. Quand je dis les personnes qui me connaissent, les personnes que j'ai eu à fréquenter une période de ma vie, j'en ai marre de votre hypocrisie. Je suis fatigué de votre hypocrisie. Je n'ai pas le temps. Ne m'appelez pas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un, que X ou Y m'appelle pour me... Non, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Ce sont des personnes qui ne font pas partie, moi, de ma vie de tous les jours aujourd'hui. Certes, peut-être qu'ils ont fait partie d'une période de ma vie de tous les jours. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. D'accord? Ce n'est plus le cas. Excusez-moi, je vais faire un peu. Là, j'ai fait bien finir. On a beaucoup mangé. Et on était fatigué. On n'a pas arrangé les trucs. Bonjour, bonjour. Bonjour à ma plunelle. Ma petite plunelle à moi. J'aimerais demander à la catégorie de personnes... Bonjour. Bonjour, Nini. Nina. Nina. J'aimerais déjà d'abord poser la question à la catégorie de personnes qui, aujourd'hui, m'insultent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Toi, Waris Richie Blanchard, fais le direct demain où tu ne parles pas de moi et ne sais pas si il y aura six personnes qui vont venir te regarder. Waris Richie Blanchard, tu es un malade mental. Tu souffles d'une guanite inga. Ce n'est pas moi qui te l'avais donné depuis. D'accord? Tu as le guanite inga. C'est moi qui t'avais donné une guanite inga. Tu te places sur les réseaux sociaux, tu parles de moi. Tu n'as rien à dire. Je n'ai aucun respect pour toi et je n'aurai jamais de respect pour toi. Mais par contre, les personnes que tu as essayé d'insinuer hier quand tu faisais tes directs, j'ai reçu un coup de fil de Tidiane. Tidiane, la personne que tu mentionnais là. Où la personne s'est désolidarisée de tout tes dires. Et des gens qui me connaissent, Tidiane, je connais très bien Tidiane. On est resté beaucoup ensemble souvent. On a passé des journées ensemble, on a rigolé ensemble, on a mangé ensemble. Un gars d'ailleurs très inscrut. D'accord? Aujourd'hui, j'ai envie de faire le poulet fumé avec la sauce d'arachide et le riz. Moi, j'aime moi les YouTube, les gens. Aujourd'hui, j'ai passé un sale quart d'heure. Et j'aimerais parler aux hypocrites. Les hypocrites, j'espère que vous voyez à quoi est le résumé de vos vies. Les hypocrites. J'espère que vous voyez le résumé de vos vies. J'espère que vous voyez comment est-ce que la nature s'occupe de vous. J'espère. Toi qu'on appelle Beyoncé. Beyoncé du fleuve Niger. Beyoncé des Tambafia. Beyoncé des Tambafia. Beyoncé de N'Goulmokong. Il s'appelle Brian Ekoalé. Un mantin mytho pro max. Je vais déjà d'abord vous prendre l'exemple. Toi qu'on appelle Beyoncé là. Toi aussi, la dernière fois que tu m'as vu, ça fait, c'était en 2018. Les seules fois où j'ai parlé avec toi, c'est quand ta petite copine est toi. C'est quand ta petite copine est toi. La Waris, la mère de la crasse. Waris crassologue. Waris saleté. Waris, je dis que ce n'est que pour toi. Tu es le plus sale des PD qui peut me parler. Donc, ça veut dire que ça veut dire que toi Waris, quand on te regarde physiquement, approche ton visage à côté de la caméra. On peut gratter tes comédons chargés dans le pain. Ok? On peut gratter les comédons qui sont dans ton visage. On charge dans le pain, on mange. Pour ceux qui mangent des crasses comme toi, imbécile, mon chien, tu peux me parler. Toi, bon, on a eu la même éducation. On n'a pas eu la même éducation. Tu es un enfant des carnivaux, d'accord? Ta mère était tellement, ta maman ne pouvait tellement. Et ta maman n'avait pas de quoi vivre, d'accord? Ta mère n'avait pas de quoi vivre. Et toi, Brian, Beyoncé, c'est vrai, ta mère vend les beignets, ta mère vend les actionments. Je le redis encore à haute intelligible voix. Ta mère vend les actionments. Oui. Et ça, c'est un point. Je m'assois sur ta mère. J'arrive sur ta matière. Ça, c'est le petit goûter qu'elle te donne aujourd'hui. Je vais vous pousser à bout jusqu'à ce que je brûlerai une de vous avec l'acide. Si vous doutez, tapez mes mains. Je vous avais dit que c'est le moment pour vous, là. Pédé. Pédé ne peut pas me dépasser, Ambé. Si ce n'est pas le que là, c'est le moment. Regardez-moi les chiens comme ça. Les vieillolotes avec les vieilles chattes. Mais on sait, toi, à quel âge? On te dit que j'ai vécu comme toi, un chien qui se prostituait au safari. On te dit qu'à moi, mon âge, l'éducation que j'ai eue, the home training, the home training, I have it. Ça ne me permettait pas d'aller au safari tapiner comme toi tu tapinais. On sait bien comme toi. On te dit que j'ai vécu la vie de prostituée. On te dit que j'ai vécu la vie de prostitution au Cameroun. Un chien qui partait tacler. Vous voyez la bêtise en question. Il cache la manière dont il est venu en Europe. Tu es venu en Europe à la nage. Tu es venu en Europe à la nage. Toi qu'on appelle Beyoncé là. Tu es à Boza. Ça, regarde, tu n'assumes pas. Tu te places, tu manques. Les mêmes copines, les mêmes copines qui t'encouragent aujourd'hui, ce sont les mêmes copines là, qui parlent souvent avec moi. Celle de Beyoncé, elle me manque, elle a pris le vol. Elle me manque, elle me manque, elle a pris le vol. Elle me manque, elle a pris le vol. Pourtant, on sait qu'elle est à Boza. Beyoncé, tu es à Boza. Tu es à Boza, tu es une bozaïeuse. Tu es un réfugié. Beyoncé, tu es un réfugié en France. Filme-nous ton passeport, ta carte d'identité française. Vous êtes où là? Vous dites que vous êtes français. Vous n'avez pas les cartes d'identité. Vous avez seulement passeport. Le passeport, le titre de voyage réfugié. Français a la même couleur du passeport français. Ces gens, c'est des réfugiés. Ils sont nombreux comme ça. Vous n'avez pas les réfugiés. Les asylants. Maintenant, toi, Waris, filme-nous ta carte de séjour si tu as 10 ans. Et filme-nous une carte bancaire de toi. Waris, tu es là, tu n'as pas de compte en banque. Tu es un interdit bancaire en France. Les dettes veulent te tuer. Ne me dérangez pas. Prononce mon nom et prononce ton nom. Tu es qui, tu es quoi. Arrêtez avec vos conneries là. Tu me payes. Vous demandez les faveurs. Vous venez. Et maintenant, vous les copines hypocrites. Une amie qui écoute. Là où on t'insulte, ce n'est pas ton amie. Je le dis. Quelqu'un qui passe à soir. Là où on t'insulte. Qui écoute avec les détails. Ce n'est pas ton amie. C'est une personne qui veut te dire toutes ces choses. Mais elle ne trouve pas le courage de le faire. Je suis fatigué de vous. Ne pensez pas que. En fait, j'ai pris. J'ai pris l'initiative aujourd'hui de devenir hypocrite. Avant, je vous disais souvent tout. Maintenant, je sais la position que tu prends. Mais au cause, j'avais ton téléphone bien. Tu crois que je suis avec toi. Je ne suis pas avec vous. D'accord? Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas comme vous. Je vous ai dit. Ben, on sait. Waris. Cherchez les maris. Vous allez pédé comme moi. A chercher les hommes. Waris, tu as 37 ans de ton vrai âge. Les gens qui vous disent les vérités. Les gens qui s'assez avec vous. Qui écoutent les directs ici. Qui écoutent là-bas. Que ces gens vous disent vraiment. Comment je suis né. Où je suis né. Dans quelle famille je viens. Ces gens qui font l'hypocrisie. Couteau à double volte là. Que quand je parle ici. Elles écoutent. Quand vous parlez là-bas. Elles écoutent. C'est déclorable pour eux. Et je suis content d'ailleurs. De la place que la vie les a attrupées. Vous allez gratter comme ça. Nous tous on connaît le maraboutisme. Je vous dis ça. Je te dis que toi. Toi Waris, Richie, Blanchard. Vous êtes deux. La justice européenne n'envoie personne en Europe à cause d'une Grimba. Si vous ne vous méfiez pas de moi. Beyoncé. Du fleuve Niger. Beyoncé Koulibaly. Brian. Et Raphaël Ongkounzi. Alias Waris, Richie, Blanchard. Je parle. Si vous ne vous méfiez pas de moi. Vous allez porter vos testicules. D'accord. Vous allez porter vos testicules en main. Ici en Europe. Et c'est sur Facebook. Je ne fais pas les choses que je parle derrière. Derrière. Je parle sur internet. D'accord. Et pour couper coup. Parce que Waris. J'ai envie de te taper depuis. Mais il m'a dit tout au début. Dis aux internautes. Tes gens qui te suivent. Tu me donnes le rendez-vous. Je viens à Paris. Si elles ne te frottent pas la bouche au sol. Je dis que moi. Si je ne te frottent pas la bouche au sol. Je te montre que. Je te montre d'abord là où je viens. Tu enlèves mon nom. D'accord. Pour toi seulement là. Waris. Pour nous deux. Ça ne va pas finir. Je vais te taper dans l'Europe. Si mais copieusement. Je vais te montrer que mon petit corps s'il a. Ce n'est pas maladie. C'est naissance. Si tu es un garçon. J'ai le bon passeport. Je voyage partout. Je ne travaille pas en Europe. Tu me donnes le rendez-vous. Mais maintenant il vient. D'accord. Un sale tu comme toi Waris. Ta tante. Ta tante t'a pris. Elle t'a fait venir en Europe. Parce que ta mère. C'était la qualité de femme. Qui pond les enfants. À temps et à contre. Tant. D'accord. Elle a dit qu'elle va alléger la tâche. Elle va assouplir les souffrances. De sa soeur. On t'a pris. On a amené en Europe. Tu avais 17 ans. Aujourd'hui tu comptes 37 ans. D'accord. Donc 20 ans dans la prostitution. Quel est le bilan de ta vie aujourd'hui Waris ? Contrôler avec qui je vais me marrer sur internet. Voir si je suis heureux. Mais qu'est-ce que tu me veux Waris ? Ça fait plus de... Depuis 2018 je ne te vois pas. Comment est-ce que tu peux susciter autant de frustrations envers ma personne ? Je ne te vois pas depuis 2018. Je ne fréquente pas les mêmes... Je ne fréquente pas les mêmes engrois que toi. Mais comment est-ce que tu n'arrives toujours pas à être heureuse ? Tu t'es passée avec un blanc qu'on appelait OCG. J'ai oublié le nom. On t'a fait la dissolution de ne pas se croire jour après. Tu as tellement révolé. Je dis que j'ai deux maisons en bain. Voilà l'autre ici là. Ici à Charleroi. L'autre c'est dans mon foyer conjugal marital chez moi. Que ça vous plaise ou non. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui ne fréquente pas les taudis milieux comme vous. D'accord. Donc vous allez brosser comme vous brossez là. Vous ne rencontrerez jamais mon mari. Que ce soit dans vos applications de merde. Que ce soit dans vos milieux de merde. Puisqu'ils ne le fréquentent pas. C'est ça qui vous titille. C'est ça qui vous gêne. Tu es une jalouse, une fuscrée. Tu n'as pas de compte bancaire en Europe. Tu n'as pas de compte bancaire. Je te montre mes deux. Monte-nous. Prends ta carte bancaire. Prends comme je prends la mienne là. Tu montres aux internautes. Même pour prendre l'abonnement internet. Tu ne peux pas prendre avec ton nom. Tu dois à tous les opérateurs en France. Tu prends l'abonnement internet avec les noms des gens. P-P-T-E-P-I. Pauvre 13 ans d'été. Voilà la poste ici. Tu ne peux pas avoir un compte comme ça. Que tu as le compte comme ça. Ça c'est mon nom. Attends. Je cache. Ça c'est mon nom. Tu connais bien mon nom. C'est le nom de qui ici? C'est mon nom. Voilà ça. Tu n'as pas de carte bancaire. Tu n'as pas. Tu jongles. Tu payes les cartes, les banques en ligne. Tu n'as pas de carte bancaire. Tu es une fuscrée. Un vieux papa comme Waris. Avec la dacro fesse. Il fait les 7 jours sans se laver. Tu te laves avant. Tiens pour faire le direct. Pour me répondre. Franchement. Il faut me faire le direct d'habitude. Il faut me faire le direct davantage. Comme ça. Ça te permettra de soigner ton hygiène de merde. Waris tu n'es rien. Tu n'es personne. Quand je me place devant quelqu'un. Quand on dit que toi et moi on ne va pas chercher la vie. On sort dans un endroit. Tant que moi je n'ai pas trouvé. Tu ne trouves pas. Tant que moi je ne trouve pas. Tu ne trouves pas. Waris. Dans beauté. Je te bats. On arrive dans beauté. Je te bats là-bas. Je te laisse derrière. Je monte la colline. Financièrement on arrive. Je te bats financièrement. Je te laisse en bas de la colline. Intellectuellement tu ne peux pas parler. Tu parles. Tu manges. Les crasses de Nuru. Tu sortes ça. Tu es parti porter. Le pull que tu portais hier. Pour me faire le direct. La vente hier. Ce n'est pas ton pull. C'est le pull du petit gars avec qui tu vis. Si je manque. Viens me dire que je manque. Malheureuse de ton état poisseuse. Un sale chien qui est venu en Europe. A l'époque là où les blancs donnaient encore les malettes aux gens. A l'époque là où quand un blanc voyait un pédé il était. C'était wow. Un pédé noir. Aujourd'hui tu es toujours placé. Picadie, Normandie. Tu tires toujours la valise. Ya. A ton âge. A ton âge. Les enfants qui sont venus par un regroupement familial. Ne connaissent pas la vie de la bordellerie. Tu peux nous dire où tu sors avec la vie de la bordellerie. Que nous on est étudiants en France. Nous on a beaux ans. Tu veux que je te donne mon parcours. Yaoundé. Yaoundé Nord-Camorou. Nord-Camorou. Nizéria. 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 Algérie. Algérie. Maroc. Maroc. Je suis resté d'abord à 8 ans. Pour te montrer que si j'ai survécu dans les pays comme ça. Ce n'est pas en Europe ici. Que moi la vie va me dépasser. Tu es une fusclée. Tu es une jalouse. Là où tu es là. Ma venue et la détermination de mon temps en Europe. Pèse plus que toi. Tu n'as pas un titre de séjour. Tu n'as même pas 3 ans de titre de séjour. Tu jongles dans 2 ans. Si je mens. Filme ta carte de séjour. Mets sur internet. Si je mens. Filme ta carte de séjour. Tu es arrivé en France par regroupement familial. Tes parents t'ont diminué. Nous tous on sait ce que les parents faisaient avant. Quand on faisait venir. Waris quand on regarde ton visage. Ton visage se suscite. Donc. Je pense qu'on t'a violé même quand tu étais petit. Je pense. Il faut qu'on regarde bien la raison pour laquelle ta tante t'a choisi dans le truc du regroupement là. Je viens de penser à ça. Quand cette place Waris ouvre la sale bouche. Avec la dacre partout. Waris pue mais la merde ou quoi. Waris. Les gens qui ne te connaissent pas avant de te voir sur internet. Ils pensent que tu es quelque chose. Waris tu n'es rien. Tu n'es personne. Waris que vous voyez là. Les gens qui connaissent Waris ici sur internet. Qui l'ont déjà rencontré. Ils savent que Waris a 3 choses. La saleté. La grogue. Et l'alcool. C'est le résumé de ta vie là-bas. Et je ne suis pas responsable. Waris si tu n'as pas de rêve à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas la cause de tes malheurs. D'accord. Si tu veux. Si tu as les soucis là où tu es là. Parce qu'apparemment tu t'y es déjà en Rouen. Dans tous les endroits où on se prostituie. Où on fait l'anglais. Là où il y a la route. Remarquez que Waris habite seulement dans les endroits où il y a la bordellerie en route. Avant d'arriver dans une ville. Elle demande d'abord si on peut travailler dans la ville. Un chien comme toi Waris. Tu as passé combien d'années. Et tu te prostituées à la poste à Boulengret. Attends. Le truc s'il va m'énerver. Koho Waris Richie Blanchard. Les endroits restent avec les héritages. Ici toi c'est le nom du blanc de tuyau que tu as eu. Ce n'est même pas le monsieur qui t'avait passé. Un chien comme toi. Poisseux de ton état. Va pleurer ta vie au cimetière. Va pleurer ta vie au cimetière. Tu me vaux quoi? Hein? Puisque tu parles. Tu parles quoi? Tu parles de qui? Hein? Tu veux que je parle de tes tantes? Tu veux que je parle de ta tante qui t'a fait venir en Europe? Est-ce que tu veux que j'arrive là? Tu veux que j'arrive là? Je te pose encore la question. J'arriverai là parce qu'avec moi, c'est comme le tennis. Quand tu m'envoies la balle, il faut être sûr que je vais te renvoyer la balle. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous souffrez d'une jalousie maladive, Beyoncé et toi? Le résumé de l'avis de Beyoncé mentit qu'elle est quelqu'un, pourtant elle n'est rien. Enfant qui a grandi dans la misère, la pauvreté. Vous entendez qu'un garçon, ça c'est l'avis des filles, vous entendez qu'un garçon, il portait les habits tous les soirs, il partait au safari, attendait les clients. Mais c'est déplorable, moi je n'ai pas grandi comme ça, je n'ai pas vécu comme ça, d'accord? Si toi tu as commencé à vivre ça depuis le Cameroun, mais attends un peu, tu as un problème, tu souffres. Les gens qui sont dans le pareille et ta bande de petites copines hypocrites et toi, ta bande de copines des rienneuses et des hypocrites, elles sont en Europe comme si elles ne sont pas. Les filles qui sont au Cameroun, elles dépassent. N'importe quoi, la jalousie, la fuscration, les greurs, la haine. Le mauvais cœur. Vous me connaissez où? Vous m'avez vu? Vous me voyez avec les yeux? Pourquoi vous avez mon nom dans vos bouches? Vous me voyez avec les yeux? Dans les endroits où vous partez vendre vos sales corps, vous vendez vos sales fesses remplies de champignons et de condyrums, vous me voyez là-bas? Vous me voyez là-bas? Waris, est-ce que tu me vois à la poste à Boulégrin? Tu me vois grimper les camions rouges? Un chien comme ça. J'avais des choses beaucoup à faire ces derniers temps-ci. Vous savez, comparé à ce que vous pouvez penser, j'ai une vie bien définie, d'accord? J'ai une vie bien crassée. Je sais exactement quand est-ce que j'aurais besoin de travailler dans ce continent. C'est vous qui vous lamenter, c'est vous qui vivez le suivisme, c'est vous qui voyez les gens. Je ne laisse pas les gens intervenir dans mes directs. Pourquoi? Parce que je ne fabrique pas et je n'ai pas besoin qu'on met pour confirmer certains de mes dits, d'accord? Vous partez intervenir dans les directs des gens qui ont besoin d'exister. Moi seul déjà, d'abord, je fais mon one-man show. Je fais mon direct. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'épaule. Je suis un aventurier. Les sorcières avec qui vous craignez, vous êtes de connivence. Les serpents bois avec qui vous craignez, ils connaissent mon histoire, ils connaissent ma vie, ils connaissent là où j'ai grandi. Les merdes avec qui vous craignez. Je me demande comment certaines personnes, elles arrivent. Mais vous êtes d'une hypocrisie. Vous souffrez toutes d'une jalousie. Vous souffrez toutes, tous et toutes de jalousie maladive. Quand tu es jaloux, tu t'en prends à toi-même. C'est ce que Waris est en train de faire. Il s'en prend à lui-même. Waris, tu ne me peux pas. D'accord? Waris, tu ne me peux pas. Tu as prononcé le nom. Je n'ai pas d'amis en commun avec lui. Waris n'est pas regardé à voir la base, mon ami. Il a prononcé Tidiane. Le Tidiane, c'est un gars malien. Il m'a appelé hier pour me dire que Nivakin, pardon, moi, je ne suis pas dans vos choses. Il t'a appelé. Publie le message qu'il t'a envoyé. Il t'a écrit un long message. Publie ça. Un essai révélé comme ça. Tu as cherché la visibilité fatiguée ici sur Internet. Tu ne te trouves pas. Tu ne débattres que sur Facebook. Tu me vois faire mes lives. Bref, tu deviens, tu souffres. Moukan sangra, je ne comprends pas. Tu vas appeler. Après la loi, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire ici. Non, mais vous êtes malades. Vous êtes fous. Vous souffrez. Allez vous faire soigner. Je ne suis pas la cause de vos malins. Vous êtes nombreux. Quand je dis vous, je parle de vous au pluriel. Je parle de vous au pluriel. Toi, les servilets de Beyoncé du fleuve Niger. Beyoncé de Kumasi. Accepte la demande. Est-ce que tu as... Ça fiche ici là qu'il y a la demande, non? Je n'ai pas vu de demande ici. Beyoncé de Kumasi. Vous voulez que... Comment ça? Attendez alors. Je vais vous mélanger vous tous. Attendez. Toi, Beyoncé, dans ton vieux petit mètre carré, tu vis dans les maisons de l'association. Beyoncé, tu peux louer. Beyoncé, tu as un contrat de bail. Je vais bien te dire, Yvan. Et toi, comment tu vas? Beyoncé, est-ce que tu as un contrat de bail en Europe? Que contrat de bail? Tu vis dans les maisons de Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est une association LGBT pour les personnes LGBT qui a aidé les petits SDF à Paris. Beyoncé comme ça. Beyoncé du fleuve Niger. Elle habitait dans une petite pièce détachée de chambre. Où elle pu... Donc, elle malaxait la saleté. Waris, c'est une fois toi qui m'avais dit ça. Est-ce que je suis déjà venue chez toi, Beyoncé? Voilà, tu vas me tuer des rires. Merci, Teddy. Est-ce que je suis déjà venue chez toi, Beyoncé, du fleuve Niger? Un chien que sa mère, Brian, on l'appelle que Brian, ou c'est Brian, c'est les gens de... Ce n'est même pas les doigts, là. C'est les yabatiens. Avec les gros yeux comme la cape. Ben, on sait que tu es d'abord laid. Un vieux truc comme ça. Il va te verser la cire d'attendre. Toi, tu parles à la bébé, non. Je ne... A partir de maintenant, hein. Vous me connaissez dans le milieu LGBT. Comment je suis ténace. C'est un signe que j'ai signé avec quelqu'un. Ben, on sait que tu vas me boire. Il te dit que tu vas me boire. J'ai souvent eu à parler, hein. Je ne tourne pas. Waris, c'est toi d'abord... C'est toi d'abord qu'il va attraper. Parce que Waris... C'est un LPD qui était au Maroc comme ça. Il est venu au Maroc. Il est passé au Maroc. Il a volé sa copine. Ben, on sait qu'il parle là. C'est sa copine qui a payé un beng pour lui. Les gens qui... Les éternels assister. Les gens qui vivent des êtres. Je n'ai pas vu ta demande. Tu as envoyé la demande. Ou d'abord, pour me demander d'accepter ta demande. Ne me dérange pas. Viens pas me casser la tête ici, Moukonsangra. Je vais vraiment me fâcher. Je n'ai pas vu ta demande. Je ne sais pas où est-ce que tu fais ta demande. Waris, tu es un grougue. Tu es un sale petit grougue. Chez toi. Chez toi, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas chez toi? On ne peut pas chez toi, Waris. Non, on ne peut pas chez toi. Tes maisons que tu ne peux pas souvent prendre pour louer aux personnes qui font la bordellerie. La Waris, tu es un proxynète. Tu dis que j'ai vécu avec toi. Tu me louais le chuteuil parce que tu louais les maisons de bordellerie. Tu louais les maisons de passe. C'est utile. Quand vous êtes tous en train de venir mentir, quand vous voyez les internautes, vous voyez les internautes, vous venez vous placer. Waris aussi allait porter le... Il allait louer le pull de son ami. Il vient se placer. Il vient se placer. Un chien. Association des perdus avec tes copines, les anciennes bengis. Les choses qui se vivent en Europe depuis la nuit des temps. Elle perd le billet d'avion, le tchata. Elle part au Cameroun. Elle part au Cameroun. Elle avait 350 euros parce qu'elles vont aller habiter chez leurs copines qui ont la maison au Cameroun. C'est les Waris comme ça. Attendez-moi. Je voulais juste vous dire que c'est parce qu'en fait, je n'aime pas surprendre les gens. D'accord ? Parce que si elle vous surprend, vous allez dire que c'est de la lâcheté. Je n'aime pas surprendre les gens. Vous êtes... Vous souffrez de jalousie maladive. Vous êtes des jalouses, des fuscrés, des égriches. D'accord ? Allez vous faire foutre. C'est mon mari 1.2.3. Point barre. D'accord ? Vous ne le connaissez pas et vous ne le connaîtrez jamais. Regarde-moi les chiens comme ça. Niva Kim, je te cherche depuis. Tu vois, comparé à toi Waris. Waris, tu fais le direct, il y a trois personnes. Voilà les gens qui me cherchent en direct ici. Les gens qui m'apprécient de par ma sincérité, de par... de par ce que je dégage. D'accord ? Parce que quelqu'un qui connaît voit la vérité. Il n'a pas besoin. C'est pour ça que vous êtes chez vous toutes. Je ne suis pas comme vous. Vous avez pensé à un moment de ma vie qu'on était pareil. Pourquoi vous ne digérez pas qu'on peut rencontrer des gens après on décide de ne plus parler avec eux ? Waris, tu ne viens pas à mon mariage. Tu ne viens pas. Tu as raconté partout qu'au machin c'est ci, au machin cela. Tu ne viens pas à ce mariage. Et vous ne viendrez pas. Vous êtes nombreux et nombreuses que je ne vais pas inviter. Je vous avais d'abord invité. Mais maintenant, là, le tout aussi. Vous allez vous réveiller un matin. Comme Natacha de Monaco a fait. Vous vous réveillerez un matin et vous allez trouver que j'ai déposé les photos du mariage super. C'est comme ça que ça va se passer. J'espère que vous allez survivre. Oui, oui. J'espère vraiment que vous allez survivre. On peut être jaloux comme ça. Hein ? On peut être jaloux et jalouse comme ça. Je maudis le jour Lolo m'a fait te rencontrer. Je maudis ce jour. D'accord ? Je maudis le jour Lolo. Lolo Fodja. Pipito. Je maudis le jour et je vais m'a fait te rencontrer. Parce que je te connais derrière Lolo. Parce que je ne peux pas te connaître personnellement dans la vie. Je te connais derrière Lolo mais toi, tu me connaissais déjà sur les réseaux sociaux. Tu me connaissais derrière ici. Tu me connaissais depuis. Ça veut dire que tu rêvais, tu rêvais de marcher avec moi. Et donc, quand je suis arrivé, en fait, cette fille de Warris a voulu me faire, je vais marcher derrière elle. Tu vois d'abord quelqu'un qui te dit qu'il est en Europe depuis. Même un bon pâton. Warris. Même un bon pâton. Tu ne connais pas. Tu pûs. Il dit que Warris c'est un putois. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sent comme Lougala. Lougala sent un chien comme ça. Tu parles de moi. Tu parles de moi. On est niazame quoi même. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie de tous les jours? Fais les directs tous ces jours-ci. Tu auras le nombre de personnes que tu avais dimanche quand tu faisais le direct pour parler de moi. Fais un direct où tu ne parles pas de moi. Je vais voir si tu auras les gens qui viendront te regarder. Un chien comme ça. Tu es jaloux. Tu es jaloux de ma personnalité. Tu es jaloux de ma visibilité. Tu es jaloux parce que je suis pédé comme toi mais les gens ne m'acceptent plus que toi. Tu es jaloux parce que je reste assis comme ça. Les gens m'invitent. C'est parce que je n'aime même pas trop les histoires qu'on invite les gens là qui me faire voir. C'est que vous me voyez partout dans tous les pays. parce que par jour il y a au moins cette personne qui m'invite et pas elle me méfie. Tu es très jaloux de ma soeur. Cherche quelqu'un dans ta vie. Si tu n'as pas de rêve à partir d'aujourd'hui trouve ton rêve et essaye de le réaliser. D'accord? Tout ce que je vis aujourd'hui j'avais planifié ça. Quand je suis arrivé en Europe moi je voulais vivre au Luxembourg. D'accord? Moi je suis aujourd'hui qui vit? Qui vit? Qui vit? Qui vit? Petite malheureuse de bas étage. Tu vas finir ta vie. Tu vas mourir chez un client un jour au verdos. A bas soit une fois où? Kabet. Wari tu peux parler de beauté quand on parle de beauté? Hein? Wari tu peux parler de beauté quand les gens parlent de physique de beauté avec ton ventre ballonné comme si tu as la cirrhose de foie. Va à l'hôpital consulter. Va faire une échographie. Ton ventre là m'inquiète. Quand tu es rencontré tu avais un petit ventre comme moi comme ça. Tu avais le ventre comme ça. Aujourd'hui tu es formé comme S avec le ventre ballonné et les barbes de jaunisse. Hein? J'espère que tu n'es pas un... J'espère que tu ne souffres pas d'une cirrhose de foie. Parce que ton ventre ballonné là il est là comme ce qui va mourir demain. Un chien comme ça. Quand tu regardes de ton accouchement physiquement est-ce que tu me peux? Hein? Softement dans la beauté est-ce que tu me peux? Non. Tu n'es rien tu n'es personne. Va consulter tu as la cirrhose de foie ton gros ventre qui est... T'es-tu connu que tu avais le ventre comme ça. Comme moi. A part mon nombril sur la partie du ventre rien n'est gros. Malade mental. Vous passez le temps à vouloir transférer vos misères dans les vies des gens. Tu souffres de cirrhose de foie. Non. Quelqu'un qui a fréquenté en France il parle comme si « What is quand on te regarde on me regarde? What is quand on te regarde on me regarde? » C'est comme si toi tu arrivais en Europe hier. Pourtant tu arrivais en Europe tu avais 17 ans. Tu avais peut-être 40 ans. Et les 17 ans même que tu avais là c'était le Kumba que tu es entré avec ici. Tu as 37 ans aujourd'hui c'est ce que tu dis. 37 ans enlevé que 20 ans de prostitution elle s'est prostituée partout. À l'époque de Nya Model Wallis vend les fesses depuis Nya Model Nya Model est déjà fini. Vivace Créter est venu sur Kini maintenant elle est tous non mais franchement non mais franchement tu es fuscrée tu es jalouse je ne suis pas la cause de tes malheurs. elle s'est placée par là de moi. Tu cherchais la visibilité tu cherchais les vues Watoui et ta bande de copines et toi les ai cérévelées vous ne venez plus à mon mariage je ne vous veux pas je dis que je ne vous veux pas c'est fini restez dans vos positions de merde une minute j'ai ou l'autre comme ça vous avez une catégorie de copines vous avez une catégorie de copines je vais vous donner un conseil dans la vie quelqu'un qui est votre ami ne reste pas là on vous insulte si vous avez les amis qui ont l'habitude d'aller écouter là on vous insulte ce ne sont pas vos amis je voulais vous dire ça voilà ne dites pas que vous n'avez pas donné les petits cacas comme ça dans la vie quelqu'un virgule Waris c'est AOP je connais sa position dans la sexualité quand quand même Claude a camé toi tu me fais pas je vais te manquer le respect comment tu me posais ce genre de questions tant que tu vois Waris toi tu vois quoi Waris a la position sexuelle tu ne vois pas les petits gars efféminés qui sont avec Waris pour sortir avec un vrai homme qu'on va dire qu'on va rester comme ça je vais te prendre Waris tu connais mon ex à Paris mon ex le dernier gars à Cameroun avec qui j'ai sorti tu le connais à Paris je t'avais montré il a deux mètres debout je suis le premier garçon avec qui il a sorti ceux qui mettent la main dans l'aubeur là maintenant c'est les boueuses c'est les gens qui font les poubelles elles sont nombreuses il y a même les artistes dedans ce qui baise avec lui maintenant c'est les boueuses vous voyez le calcul non je ne calcule pas les bêtises vous pensez qu'on a les mêmes problèmes Waris c'était tout dit que moi je suis un enfant de la lumière tu montres tu descends je sais non mais comment tu me poses la question si Waris est actif ou passif je connais sa sexualité quelqu'un qui est sale comme ça est-ce que tu vas même prendre le temps mais je l'ai toujours vu avec les gars très efféminés dont je ne sais pas après aussi vous savez les enfants ils ne choisissent pas et en fait pas qu'ils ne choisissent pas et non pas les complexes dans la vie que filles garçons machin et tout donc et ils tombent souvent aussi que quand on le chasse chez eux ils n'ont pas là au parti ce n'est que le festival de la saleté qui est ouvert pour eux ah bah alors dans ce cas ils viennent ils y font il parle comme un crapaud c'est ça qui vient par là avec moi Waris tu n'as pas de compte bancaire en France tu es un crédit bancaire en France des petits trucs basiques un vieux benguiste de ton état tu n'as pas de compte tu peux faire un paiement à plusieurs fois tu peux aller dans une tu peux aller comme moi là maintenant que je peux décider là où es-tu là je peux utiliser n'importe quelle marque de téléphone que je veux même si ça sort demain parce que je suis crédible je peux aller avec ma carte je prends le téléphone je prends un moyen de paiement et payer 50 euros pendant un an ou deux ans j'utilise le téléphone vous allez savoir que je suis allé prêter non mais toutes ces choses là ne m'intéressent pas beaucoup ici vivent comme ça vous les voyez avec les grands téléphones les grands tupéles au prêt ce n'est pas pour eux ils n'ont jamais fini de payer les téléphones là c'est eux qui se placent quand tu me vois avec le téléphone c'est cash je n'ai jamais pris le téléphone par crédit en députation en Europe jamais c'est cash ma voix moi n'a si un tour si ça m'a toujours intéressé je voulais vous dire que si quelque chose m'intéresse vraiment que ça me plaît vraiment ça m'arrive au coeur j'aurai ça quand tu ne me vois pas avec quelque chose c'est quelque chose que je peux certes aimer mais c'est pas encore arrivé au stade d'aujourd'hui je vais dire que non ma vie en dépend non vous êtes malade tu te lèves le matin au lieu de laver tes sales fesses tu n'étais même pas lavé saleté de première anche poubelle pro max vous connaissez l'animal qu'on appelle le porc qui pique ça souvent il nous donne la warie sang comme ça je n'avais moi jamais compris quand il venait d'arriver en Europe quelqu'un qui sang le porc qui pique sa bouche sent comme le porc qui pique avec toutes les brosses qu'il y a en Europe voilà quelqu'un ici qui confirme que c'est vrai donc une saleté qui est le plus sale des pédés en beng regardez-moi un perdu comme l'abbé Samé Samé est dans les pays difficiles l'abbé Samé il est au Maroc dans un pays où on n'accepte même pas la sexualité il vit là il est là au lieu de chercher les petits jonglages comment on va l'envoyer là-bas il va se décaper l'abbé Samé je t'avais dit que je ferais un direct pour toi le jour où j'aurai la certitude que tu es déjà quitté dans les pays en danger tu es encore dans les pays en danger tu es en danger je peux quitter ici et bien te mettre plus en danger que tu ne l'es déjà et comme moi je n'aime pas faire ce genre de choses comme je n'aime pas faire ce genre de choses je te fais tout le temps du vu et ignoré tu n'es pas de ma catégorie de personne je discute avec les gens qui ont les projets d'accord je discute avec les gens qui sont dans la tontine tu ne fais pas la tontine tu n'as aucun projet ta vie tourne entre eux on te paye les 50 euros toi la baisse Samé on te paye les 50 euros va clasher telle maman on te paye 10 euros va clasher telle c'est comme ça ta vie entre les petits mandats de merde et les ceci moi je suis là comme ça que voilà ma carte ici je rentre au Luxembourg là chaque à partir du 28 il y a mille et quelques d'euros qui vont tomber dans ma carte je te dépasse d'abord rien que dans le niveau là sans compter les choses qu'il fait et vous voulez qu'il perde mon énergie pour venir par là avec un perdu comme l'abbé Samé mais non c'est que vous ne m'avez pas respecté non mes amours dans la vous Samé c'est un perdu un estervé ma maman tout est joli jusqu'à mais vous êtes terrible et c'est des gens comme ça qui ouvre les fesses bah y'a un micro comme un can hein et bien d'annes avec la sève aux fesses comme les poissons d'eau doux c'est vous qui ouvrez vos anus vous parlez mes choses pensez que vous pouvez me parler vous pouvez pas me parler je vous pisse dessus à grosse goutte autant que vous êtes ma vieille maman il est lent partout partout je vous pisse là bas à moi les vieux pd comme ça les vieux papa pd ils sont derrière les enfants tout le temps vous me voulez quoi mais on sait que j'ai ton âge quand on parle des choses de la vie Et toi et moi, on a le même âge. Il y a bien nos câlins. Va d'abord louer une maison. Va louer une maison. Là où tu te places à l'aéroport comme un mauvais esprit. Là, je travaille à l'aéroport. Les grands tigres. Les gens qui heurent à l'aéroport comme les mauvais esprits. Donc, vous voulez agrager les petits-enfants. Comme on te rejette. Dites ce que vous faites à l'aéroport. Je travaille à l'aéroport. C'est très vaste. Je vais venir au mariage. Tu connais d'abord la date du mariage. Avant que j'aie fait l'erreur, je suis venu ici et vous ai dit. Mes choses, vous sauriez seulement quand ça a fini de se passer. Dorénavant, c'est comme ça avec vous. Vous m'avez montré votre vrai cœur. À tel point, vous êtes fuscrés, aigris et jalouse. Et on peut souffrir comme ça. Pour un bonheur qui ne te concerne même pas. Un bonheur qui ne te concerne pas. Tu décides de souffrir comme ça. Je ne vous comprends pas. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire deux ou trois trucs. Encore. Je vais finir mon nettoyage et puis je fais un manger. Je mange dans ma bouche. C'est tout ce qu'il a dit. Demain, je rentre dans mon foyer. Je ferme mon appartement. Clac, clac, clac. Trois fois, je rentre. C'est tout. Voilà. Ouari, si tu veux un jour, tu viens. Parce que je sais que tu es déjà en train de quitter à Rouen là-bas. Et tu quittes pourquoi? Parce que tu dois toujours. Ton travail, c'est de voir PPTE, pays pauvre très endetté. Un pays pauvre très endetté, c'est ton nom. Nom de coach. Il vaut l'eau. C'est bien rapide. Tout sur Internet pour chercher son jeune frère. Tu me cherches depuis. Tu croyais que tu es qui? Ouari, je n'ai pas peur de toi. Avec les mains, il te tape d'abord comme le serpent. Il dit que si tu veux faire l'erreur, dis-moi un jour. Mais moi, je sais qu'il veut te piéger à la bête de deux. Il veut te toucher le jour là. Tu vas rester. Et ce jour, je filmerai. Et c'est une vidéo qui va circuler. Tiens-toi tranquille. Myo One. Même toi, Beyoncé. Moi, je suis un homme de piège. Renseignez-vous bien. Chez les gens avec qui vous vous asseyez, vous parlez là. Renseignez-vous bien chez eux qui je suis. Il veut te piéger. Il veut piéger l'un de vous. Aïe. Je n'ai jamais perdu l'acheteur. Demandez bien à ces gens qui je suis. Qui ne se contente pas seulement de vous raconter des inepties. Ces salopes fuscrés là. La vie vous a bien joué des sales tours. On ne comprend pas. Parfois, on en voulait à la vie. Pourquoi la vie vous a joué des tours ? Mais on comprend que non. Vous êtes méchante. Vous êtes foncièrement méchante. Puisque jalousie et aigri. Tout ça. Pour une seule personne. On a pour nettoyer les fruits d'eau ci aussi. Comme ça fait longtemps, je n'étais pas ici à la maison. Je vais faire un peu le grand ménage ici aujourd'hui. Et aussi, ce que tu as raconté ou bien tout ce que tu as dit. Je fais toujours 1m86 pour 69 kilos. Mon mari a toujours le même prénom, le même poids, la même nationalité. C'est tout. Donc, si tu cherches, si tes copines, bordel, sont mal conseillées, reviens encore. Je n'ai pas la qualité des maris qui craignent partout comme pour vous. Merci, c'est gentil. Vous avez déjà eu les maris un jour. Vos petites folles que vous avez dans les maisons qu'on passe autant à baiser sur Grindr partout. Ce sont vos copines même qui m'avaient dit ça. Est-ce qu'elles marchent avec vous? Est-ce qu'elles marchent avec vous? Quand on baisait vos maris dans les papilles à Paris à Grindr partout, est-ce qu'elles sont là? Je suis un homme du dehors, faites très attention. Vous ne connaissez pas les codes de la vie. Faites très attention. C'est vous qui êtes des chiennes. Alors faites très attention. C'est tout ce que j'avais à vous. Dis-moi, bye-bye, ciao. Continuez la fuscation et les grains et la jalousie. Je vais toujours avoir la même taille, le même poids. Et mon mariage là? Ça se célébrera très bientôt. Très, très bientôt. Vous allez vous réveiller un matin. Vous allez voir. Vous allez voir les photos sur Facebook. Voilà. Bye-bye. Bye-bye. Continuez de chercher autre chose. Je vous fais même les bisous. Je ne vous empêche pas d'être heureux. Vous ne m'empêchez pas non plus d'être heureux. On peut être heureux nous tous. D'accord? Lisez vos vies. La preuve en est depuis 2018. Je n'ai de contact avec aucun de vous. Quand je dis contact, physiquement, je ne vous vois pas. D'accord? Je n'ai vu personne de vous physiquement. Je ne comprends pas comment on est à la fin de 2022. Vous avez toujours une vivacité, mais une vivacité d'or avec mon nom dans la bouche. Ça, c'est de l'infuscration, la jalousie et de l'aigreur. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bye-bye. Ciao. Je vais finir avec vous. Allez vous laver. Je voulais aussi vous dire ça. Ce n'est pas parce qu'il fait froid. Et je vous donne aussi un conseil. Il est préférable de prendre une bonne douche chaude quand on doit affronter le dehors. Ne pensez pas qu'en évitant de te laver là et tu vas sortir. Tu auras encore plus froid. Allez, c'est pour toi que je donne le conseil là parce que je sais que tu es une putoise. Bye-bye.